Je vais vous présenter le terrarium que j'ai fabriqué, destiné à héberger des plantes carnivores. Alors, au premier plan, une Saracenia purpurea, une Pinguicula vesaire en fleurs, un Drosera capensis, avec des boutures et des rejets un peu partout, ensuite en arrière, un Cephalotus volitularis, encore une Pinguicula primuliflora, une autre, et Marginata, derrière, Drosera mitidula, encore une petite Pinguicula vesaire, ici, Elianphora hétérodoxa, encore des Elianphora, par ici, donc Ispida, ici, et un autre là, derrière, Drosera, Adelae, qui avait un peu de mal à s'acclimater, mais là, elle est partie, et là-haut, on ne va pas bien voir avec la brume, Mepenteste, Miquel. Alors, en ce qui concerne la lumière, donc, il y a deux turbo néons, 55 watts, un croissance et un floraison, des ventilateurs pour faire un couloir d'air, qui permet d'ailleurs une aération du terrarium assez douce par l'intervalle qui est ici. Ça ne fait pas trop baisser l'hygrométrie, donc ça, ça va. Le tout est refroidi par un compresseur, qu'on entend ici, compresseur de frigo classique. Donc, le radiateur est derrière. La plaque froide, en fait, est dans un jerry-can, dans la chambre froide qui est là. Donc, c'est isolé avec de la mousse expansive et du polystyrène. Donc, l'eau du terrarium, ici, par une pompe, elle sort par là-haut, elle redescend dans les tuyaux isolés, ici. dans l'eau froide et elle ressort par un deuxième tuyau qui prend le même chemin et qui arrive dans le bassin des cascades. Donc, ça ressort par là, cette cascade ici et également par ici. Donc, là, j'essaye de faire prendre de la mousse de Java. Je ne sais pas si elle va apprécier l'eau à 11 degrés la nuit, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc, voilà. Alors, également, l'air est climatisé, refroidi par le même système. Donc, on voit qu'il arrive par les trous ici. Je le répartis un maximum pour ne pas qu'il chasse trop la brume. et en fait, ça part de là. Là-dedans, il y a un radiateur de processeur d'ordinateur qui tourne avec un tuyau et ça arrive dans ce gros conduit blanc jusque là-derrière. Voilà, ça arrive ici. Voilà, il y a également des petits néons en fait, de rétroéclairage d'ordinateur qui sont ici, qui s'allument le soir et le matin qui font pour une simple observation des plantes. Et également, un spot bleu. J'ai un peu cassé la puissance avec du calque coloré en orange. Mais en fait, ça reproduit plutôt bien la lune donc ça c'est assez pour l'ambiance la nuit c'est plutôt sympa. Voilà. Alors concernant les températures que j'ai fait récemment, alors au maximum 92% ça c'est pendant la nuit, 26 la journée. Et cette nuit j'ai fait 14 degrés 7 en température 50 j'ai dû le sortir du Tera alors l'hygrométrie est descendu sur le sortement. Voilà. Donc il y a aussi un système de remplissage automatique. la réserve d'eau est là-dedans il y a une bonne quinzaine de litres et en fait j'ai mis un système de vase communiquant ici donc l'eau est au même niveau là que là et quand l'interrupteur à niveau est enclenché donc quand le niveau est trop bas ça commande par les filles électriques la pompe qui se trouve là-dedans et donc l'eau le terrarium est rempli par le tuyau qui est là. Voilà. C'est bon.